Nous nous retrouvons Jean-Pierre Mercier, délégué CGT, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez été étonné que vous avez appris cette information ? Étonné ? Non. Vous savez, tous ces grands patrons qu'on présente comme des capitaines d'industrie qui touchent des millions. Je rappelle que la rémunération totale de Carlos Ghosn est de 15 millions par an. Ça fait à peu près 40 000 euros par jour, samedi, dimanche compris. Vous savez, c'est dans la nature du système, c'est dans la nature de l'économie que les patrons volent les travailleurs. On est volé tous les mois sur notre fiche de paye. Par rapport à notre travail que l'on produit, on n'est pas du tout payé à la hauteur du travail fourni. Donc que des grands patrons comme ça, qui touchent des millions, se permettent de frauder le fisc, se permettent de magouiller, je veux dire, le terme qui est employé derrière moi dans l'usine de PSA, ce n'est pas étonnant du tout. Bon, la présomption d'innocence, on va quand même le rappeler, une enquête est en cours. Est-ce que vous êtes inquiet pour Renault, votre concurrent ? Alors je suis, s'il y a un motif d'inquiétude, c'est pour mes camarades de Renault, c'est pour l'ensemble des salariés de Renault, qu'ils soient ouvriers, techniciens ou ingénieurs, parce qu'il y a quand même dans la formation l'action Renault qui a dévissé de 11%. Donc c'est le poids de la finance que représente la finance dans l'industrie automobile, mais dans l'économie tout court, qui parasite toute l'activité économique. Et vous voyez simplement une annonce où le PDG aurait, et au commissariat de police pour répondre à des questions, est accusé de fraude et de malversation. Tout de suite, vous avez la finance qui réagit. Et ça, ça peut avoir un impact extrêmement négatif sur l'emploi, parce qu'il faut quand même avoir conscience que s'il devait y avoir un coût qui serait à payer pour l'entreprise Renault, les actionnaires de Renault, là je ne parle même pas des PDG ou des dirigeants, les actionnaires de Renault le feraient payer à l'ensemble des salariés, et ça c'est inacceptable. Merci beaucoup Jean-Pierre Mercier pour cette réaction. Donc après l'arrestation de Carlos Ghosn à Tokyo, au Japon.